Bonjour à tous, je suis en présence de Jean, Geoffroy et Thibaut, des super gars qui hier étaient avec nous dans un centre d'accueil. Ils ont eu la chance, l'opportunité de pouvoir laver des mendiants. Alors expliquez-nous un peu le ressenti de cette expérience impressionnante que vous avez vécue. Alors merci Pierre de me donner la parole. Donc on a été en effet sollicité pour laver un mendiant, ce n'était pas très facile au départ, on avait beaucoup d'appréhension. Laver un mendiant, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout quand il y a des odeurs qui ne sont pas très accommodantes, dirions-nous. Mais donc on a commencé, on a proposé à deux premiers mendiants qui n'étaient pas totalement d'accord pour qu'on les lave. Ça tombe bien parce qu'ils ne sentaient vraiment pas bon. Non, je plaisante. Et puis est arrivé un troisième mendiant qui s'appelait Sébastien, Sébastien Ilario. Et donc quelqu'un qui était très volontaire pour se faire laver, qui était, je dirais, motivé, qui voulait vraiment un peu sortir de sa condition. Donc on l'a amené dans les sanitaires. Et puis voilà, il s'est déshabillé, il nous a montré un peu son corps. Et puis il s'est lavé dans les douches. Et ensuite, on s'est un peu réparti les tâches. Il y a Geoffroy qui s'est occupé de la barba. Moi, je lui ai lavé les pieds. Et Thibaut a curé les ongles. Donc c'était quelque chose de presque organisé. Il y avait toute une organisation. Oui, une organisation, c'était vraiment génial. Alors moi, ce qui m'a vraiment touché dans cette expérience, c'est ce contact, ce partage entre quelqu'un qui ne vient pas du tout du même milieu que nous, qui a beaucoup de différences, qui est pauvre. Et ce partage qui s'est finalement transformé en joie presque contagieuse. Il y a des sourires, des parts qui se sont échangées. Et puis après, c'était des paroles, des merci mes amis, parce que c'était un peu la phrase qui l'a retenue. Et moi, c'est vraiment ce partage qui m'a touché. Voilà, donc moi, je vais passer la parole maintenant à Geoffroy. Alors moi, ce que j'allais me dire, c'est qu'au départ, c'était une expérience très difficile. Parce que c'est vrai que ces gens-là ne parlent absolument pas notre langue. Nous ne parlions pas non plus leur langue. Ils ne parlaient pas anglais non plus. Donc ça a été extrêmement compliqué au départ de leur expliquer qu'on voulait les laver, qu'on n'allait rien leur faire de mal. Et c'est vrai que les deux personnes, comme disait Jean, qu'on a voulu laver au départ, ont refusé. Parce que je pense d'abord, elles ne nous comprenaient pas. Donc elles étaient apeurées. Et puis après, on leur disait, écoutez, si vous voulez, on fait un marché. On vous donnera des vêtements, mais uniquement si on vous lave. Et eux voulaient seulement garder les vêtements. Donc on n'a pas pu le faire. Après, on est tombé sur une troisième personne, donc Sébastio, comme disait Jean, qui, elle, a accepté. Une personne très pauvre, qui n'allait pas bien au départ. Mais dès qu'on l'a rencontré, on a été, je pense, tous marqués par sa vitalité, sa joie. Et sa joie de vivre. On se rend compte que malgré sa pauvreté, ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement humain. Ce n'est pas une chose, c'est vraiment quelqu'un. On lui a rendu une certaine part de dignité. Mais son humanité, il l'avait toujours. Il l'a toujours eu en lui. Et c'est vrai qu'on a été extrêmement aidé par Saolo, qui a traduit, qui a réussi à traduire ce qu'on voulait lui dire. En lui disant, par exemple, écoute, est-ce que tu veux qu'on te lave le dos ? Est-ce que tu peux tourner la tête, s'il te plaît, pour te raser ? Montre-nous tes pieds, on va te laver. Et après, il y avait certaines choses, il n'y avait pas besoin de parler la langue pour comprendre, pour qu'il nous comprenne et pour qu'on le comprenne. C'est-à-dire que quand il était heureux, quand il était joyeux, il n'y avait pas besoin de mots. Il suffit de regarder son sourire pour comprendre combien il était heureux. Et il nous a appelés comme sa famille. J'aimerais juste rappeler que c'est quelqu'un qui a 73 ans, ça fait 9 mois qu'il est dans la rue, et qu'il ne vit plus avec sa famille. Et pour lui, c'était une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre de charité, d'amour. Et on a senti que ça l'a beaucoup touché. Et nous aussi, ça nous a beaucoup touché. Et c'est vrai que, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que nous, venant d'un pays occidental, c'est un petit peu comme Dieu qui, lui, est descendu du ciel, est venu nous aider, nous, qui sommes des hommes misérables. Eh bien, nous sommes un peu comme Dieu, c'est-à-dire que nous avons énormément de moyens, et c'est à nous, grâce à tous ces moyens, d'aider les gens qui sont dans la misère, à nous de nous rabaisser, de nous abaisser et essayer de relever ces gens qui ont besoin de nous, à nous de bien utiliser nos moyens. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement riches, on ne se considère pas comme riches, alors que malgré tout, pour eux, nous sommes extrêmement riches. Je pense que c'est ces petites choses-là qui vont faire des grandes choses. Je vais essayer de laisser Thibault compléter ce que nous avons dit. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt comme un pèlerinage, c'est rendre service à une personne, c'est la charité, et puis c'est comme nettoyer le Christ qui est au plus bas. Et sinon, moi, je suis complètement en accord avec les deux amis. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour ce témoignage. Et puis, ce qu'on peut en retenir, c'est vraiment une expérience incroyable qu'on a vécue. Ils ont vécu également. Et puis, voilà, il faut retenir ça. Le principal, c'est témoigner de l'amour. C'est leur témoigner de l'amour, les aider dans cette souffrance. Et voilà, à bientôt.